Bonjour chers étudiants, nous abordons aujourd'hui la troisième vidéo de ce séminaire sur l'histoire du droit. Dans une première vidéo introductive, nous avons évoqué l'objet, l'intérêt et les questions principales de l'histoire du droit. Nous avons insisté sur le fait que chaque société sécrète du droit ayant pas de société sans droit, mais toujours est-il qu'en ce qui concerne le droit écrit de façon spécifique, nous nous sommes apaisantis dans le cadre de ce séminaire en évoquant les traces historiques européennes, orientales, africaines à travers l'Égypte, etc. Mais nous nous sommes apaisantis sur le droit occidental et notamment dans la deuxième vidéo, nous avons largement abordé la place du droit romain dans l'histoire du droit. Nous avons au travers des époques successives montré comment le droit s'est constitué, les évolutions importantes, les questions importantes, notamment le rapport entre le pouvoir et le droit politique et le droit. Et après donc cette époque romaine, nous allons aujourd'hui aborder dans cette troisième vidéo plusieurs questions. Nous commencerons notamment par l'histoire du droit médiéval puis nous aborderons plus loin les questions de sources du droit, les questions des professions, l'histoire des professions judiciaires. Avant, dans une dernière vidéo, une quatrième vidéo, aborder les questions de l'histoire du droit, l'histoire des droits africains. Alors donc revenons à cette troisième vidéo, c'est l'histoire du droit médiéval. Donc après la chute de l'empire romain d'Occident en 476, finalement, l'on retiendra que la principale source du droit à cette époque, c'est la coutume. Et nous allons voir qu'au cours de cette période du Moyen Âge, donc cette période médiévale, il y a un pluralisme juridique qu'il va prévaloir. C'est-à-dire que la chute de l'empire romain ne fait pas disparaître d'un coup la culture romaine qui est là. Même si l'on dit qu'à cette époque médiévale, ce sont les barbares. Le mot barba, il faut relativiser ça à l'époque. Mais toujours est-il que la romanité survit. Avec le lègue juridique important, je vous ai parlé hier du digeste, je vous ai parlé des instituts, je vous ai parlé de tout le lègue justinien qui va subsister tant sur le plan administratif que sur le plan civil. Donc la source principale de connaissance du droit romain à cette époque reste particulièrement le code théodosien que j'ai déjà évoqué. Comme je l'avais dit, l'empereur Théodos II avait décidé de la codification officielle de tous les textes de l'empire romain. Ce travail a abouti à un certain nombre de textes que j'évoquais dans la deuxième vidéo, notamment le digeste, les instituts, etc. Alors, à côté de ce droit romain, il va subsister le droit issu des traditions des populations barbares. C'est notamment les institutions germaniques, etc., qui ont des règles assez particulières, assez autonomes. Alors, il faut comprendre l'expression barbare ici. Lorsqu'on parle de barbare, ce sont les romains. C'est-à-dire que tout ce qui était en dehors de la Rome antique était barbare. Donc, il faut comprendre le mot barbare. C'est-à-dire que tout ce qui était en dehors de la Rome antique, de la civilisation romaine, était considéré comme la barbarie parce que pour les romains, la seule civilisation qui vaille, c'est la civilisation romaine. Donc, même les germaniques étaient considérés comme des barbares. Alors, on va donc voir une forme de personnalisation de l'autorité qui va aller de pair avec la conception patrimoniale parce que les rois barbares ont une conception patrimoniale du pouvoir. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ça vient aussi à la suite de ce que j'expliquais dans la deuxième vidéo concernant l'empereur romain. Donc, chez les barbares, donc les populations germaniques, le royaume est la chose privée du roi. J'incite sur ça. Et vous allez voir d'ailleurs même les réminiscences de tout ça, même dans le droit actuel dans certains pays. Le royaume est la chose privée du roi. En conséquence, le roi est tout à fait libre d'aliéner ses terres, mais aussi tous les droits qu'il a sur les terres. Et la transmission d'ailleurs du pouvoir royal n'est pas réglée par un droit public. Il est réglé par un droit par le droit des successions. En d'autres termes, lorsque le roi meurt, tout ce qui appartient au royaume revient à ses héritiers, c'est-à-dire les fils, parce qu'à l'époque, ce sont les fils qui héritent les filles étant exclues. Ce sont ses fils, les fils du roi qui héritent du bien de la chose privée qu'est le royaume. Alors, éventuellement, si le roi avait beaucoup de fils, tout ça va entraîner une instabilité et des problèmes dans la continuité même, je dirais entre guillemets, du royaume. Un autre caractéristique que je voudrais évoquer toujours par rapport à l'élément coutume que j'ai souligné, c'est qu'en matière juridique, la tradition des peuples germaniques est celle d'une conception ethnique des droits. C'est-à-dire que, même lorsqu'on parle de la coutume, c'est pas une coutume harmonisée, unifiée, non. C'est-à-dire que chaque groupe ethnique, à l'intérieur du royaume, a son droit. Le droit n'est pas attaché au territoire. Le droit est attaché à l'individu. C'est-à-dire, en fonction de votre ethnie, vous avez un droit qui vous est applicable. Et donc, pendant plus de trois siècles, c'est assez long, pendant plus de trois siècles, va donc coexister sur un même territoire, sous l'autorité d'un même roi, des populations galo-romaines et des populations barbares, chacune bénéficiant de sa propre loi. Et là, on voit le système de personnalité des lois. En d'autres termes, comment ça se passe concrètement ? À chaque procès, il faut donc définir la loi applicable au parti. L'instance, ce qu'on appelait le malus, le tribunal des droits communs, s'appelait le malus, M-A-2-L-U-S. L'instance devant le malus commence par la question qui est posée par le juge. Le juge commence toujours par une question capitale. Sous quelle loi vis-tu ? Parce que le droit, il est personnel. Sous quelle loi vis-tu ? Même si tu te retrouves sur un autre territoire que l'estien, mais le droit est attaché à ta personne. Donc la détermination du droit applicable à cette époque est fonction de l'origine ethnique du justiciable. Si vous êtes de telle ethnie, c'est le droit de votre ethnie qu'on va vous appliquer, etc. Rappelons tout de même que le système a quelques exceptions. Par exemple, la femme, on lui applique le droit de l'ethnie de son mari. Parce qu'on considère que la femme appartient. Parce que vous savez, à l'époque, il y a une forme de chosification de la femme. Donc la femme appartient à son mari. Donc on lui applique le droit de son mari. Alors, les clercs, c'est-à-dire les prêtres, etc., eux, on leur applique le droit romain. Le droit romain. Qui est le droit attaché à l'Église, notamment le droit canonique, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de conflit de loi ? Lorsque deux parties ne vivent pas sous la même loi, on applique aux deux parties d'abord la loi du défendeur. Donc, je précise que dans un procès, lorsque les deux parties ne sont pas de la même ethnie, on applique d'abord la loi du défendeur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, sur certaines questions particulières, les questions de preuves, etc., on peut appliquer la loi de la victime. Alors, ce serait fastidieux de rentrer dans les détails en fonction des situations. Mais retenez simplement le principe selon lequel on applique d'abord la loi du défendeur. Quand il y a conflit, la loi. Alors, après cette époque barbare, on arrive donc à l'époque chrétienne, qui se manifeste donc notamment à partir, comme vous connaissez un peu l'histoire, notamment à la France avec le baptême de Clovis, qui constitue donc le signe majeur. Parce qu'à partir du baptême de Clovis, il se fait baptiser par l'évêque de Reims, Rémi, l'évêque de Reims. Et il se soumet donc, il se convertit au christianisme. Donc, le sacre directement issu de la tradition testamentaire va donc participer d'une forme d'idéologie qui fait du roi désormais, qui est baptisé par un évêque. Le roi est un élu de Dieu. Le roi devient un élu. Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit plus loin par rapport aux empereurs romains qui étaient des vicaires, qui étaient des vicaires de Dieu sur terre. C'est-à-dire qu'ils servaient d'intermédiaire entre les populations et Dieu. Là, c'est une situation assez particulière. Le roi devient un élu de Dieu. Et c'est là que commence la formule. Le roi est loin du Seigneur. C'est-à-dire loin. Oindre, du verbe oindre. O-I-N-T. Donc, on dit souvent, le roi est loin du Seigneur. Du verbe oindre, pas la distance. Donc, il est loin. Il est sacré. Le sacré et l'onction distinguent donc le roi en faisant de lui un personnage appelé à remplir non seulement sa mission terrestre, mais c'est une mission d'inspiration divine. A partir de cet instant, le roi est censé remplir le ministère de Dieu. C'est-à-dire le pouvoir qu'il exerce. Le pouvoir qu'il exerce. Il l'exerce selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Donc, ce n'est plus une autorité patrimonialisée comme avec les rois germaniques barbares. Donc, la mission du roi est notamment de faire triompher les principes romano-chrétiens. Alors, on va donc avoir cette période une forme d'alliance entre les valeurs chrétiennes et l'idéal impérial d'un côté, notamment avec Charmagne en l'an 800. Alors, je vous renvoie à l'histoire de Charmagne. Vous pouvez consulter sur internet où vous avez là la toute-puissance. Notamment, c'est à cette période que commence la construction des châteaux. Vous avez des seigneurs qui commencent à construire des châteaux. Et à partir de cette époque, un phénomène nouveau va apparaître. Vous savez que le châtelain, qui est le seigneur local, qui a le château, a du pouvoir. Il devient un seigneur. C'est-à-dire que le château devient le lieu de justice de la communauté. Le château, c'est le lieu également de la puissance militaire puisque les châteaux ont été construits pour se protéger des ennemis. Et donc, il y a un pouvoir qui s'organise autour du château. Le seigneur qui a des populations qui lui obéissent. et ce seigneur, il est lui-même rattaché évidemment au pays, au roi, qui lui confère un certain nombre de pouvoirs, etc. Alors, ceci dit, il n'en reste pas moins que malgré tout ce que je viens vous dire, les coutumes vont toujours exister. Les coutumes participent donc. Et on va avoir, surtout avec les seigneurs des châteaux, ils vont gérer, autour des châteaux, on aura l'impression qu'il y a des îlots coutumiers puisque chaque seigneur essaie de dire le droit en fonction de son environnement et donc la coutume devient ainsi indétachable de la notion de privilège seigneuriel puisque c'est ce seigneur, ce château, qui fait respecter le droit et l'interprète en fonction des coutumes locales. Voilà donc, je dirais, ce qu'il faut retenir de cette période médiévale qui est une période importante. Alors, je vous fais grâce à tous les détails que j'avais pu insister sur le poids, les rapports entre les seigneurs des châteaux, les évêques, etc. Mais bon, ce sont des questions que vous pourrez vous-même approfondir. Après donc cette période médiévale, on se retrouve donc vers la fête du XIe siècle, début du XIIe siècle et c'est là que l'on voit poindre une forme de, c'est progressive ça, ça ne vient pas comme ça, c'est de façon progressive, une forme de laïcisation du droit. On sort d'une époque assez difficile avec des guerres, etc. Et en Europe, commence à apparaître une culture profane fondée sur les cris. Donc nous sommes au XIIe siècle, début du XIIe siècle, à partir de là, il y a une culture profane qui est fondée sur les cris et il y a une exigence de rationalité qui se fait de plus en plus forte. parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont menées. Désormais, on ne prend plus le droit, comme je disais avec les Romains, parce que le droit sortait de la poitrine du roi n'enseignait plus ça. Il y a des gens qui osent étudier le droit. Donc, oser étudier le droit, à cette époque, c'est très dangereux d'ailleurs, parce que vous remettez en cause un certain nombre de dogmes auxquels les seigneurs, les rois ne veulent pas qu'on touche. mais l'on voit avec les évolutions, donc vers la fin du XIIe siècle, il y a des événements marquants qui montrent qu'il y a des tensions entre l'Église et les autres milieux malgré le poids de l'Église sur la société. Notamment ceci, l'Église elle-même, d'ailleurs. Et c'est ça l'un des points. C'est que l'Église elle-même, elle est en crise. L'Église elle-même est en crise. Parce que voyez-vous, je vous ai dit que les rois, lorsqu'ils mouraient, ce sont leurs enfants qui héritaient de tout. Or, comme ces rois étaient les vicaires, les élus des dieux, tout ce qui était à leur disposition était partagé, pouvait disparaître. Alors pire, le même problème se pose à l'Église. C'est-à-dire que, premièrement, au moment, c'est la période du pape Grégoire VII entre 1073 et 1085, il y a une grosse crise au sein de l'Église. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que, le niveau culturel du clergé a baissé. Parce que les gens se préoccupent trop des problèmes matériels. Vous voyez, les prêtres, les évêques, savent de moins en moins lire et écrire. Ils connaissent très mal les préceptes du dogme. En plus, à cette époque, de plus en plus de clercs, des prêtres, vivent comme des laïcs. Avec des femmes, des enfants, ils ne se préoccupent plus des vœux qu'ils ont prononcés. Et bien souvent, lorsque ces prêtres meurent, les enfants, les héritiers vendent les biens de l'Église comme s'il s'agit. Puisqu'il s'agit des biens pour eux qui rélevaient d'un autre patrimoine. Ils vendent des charges, etc. Ils vendent des sacrements. Donc, il y a tellement un trafic des biens de l'Église que, finalement, il aurait fallu une reprise en main de tout ça. Sinon, l'Église, le patrimoine de l'Église était dilapidé. L'Église courait à sa perte. C'est donc, dans ce contexte-là, vous voyez, c'est dans ce contexte-là et pour remédier à ces maux que plusieurs papes ont tenté de résoudre ce problème et n'ont pas pu. C'était très compliqué parce que les gens, l'habitude, vous voyez, le prêtre avait ses femmes, ses enfants. Quand le prêtre meurt, les enfants récupèrent tout, vendent tout, l'Église disparaît. Bref, il leur a fallu donc l'arrivée du propre Grégoire VII qui, en 1073, va donc formuler une loi qu'on appelle Dictatus Papai. C'est un véritable programme de gouvernement qui devient donc la doctrine officielle de l'Église. Et ce qu'il faut retenir dans cette doctrine officielle de l'Église, c'est d'abord, premièrement, le pape consacre l'absolutisme religieux au profit du siège romain. Donc, le siège romain a désormais le poids sur toute l'Église. Tout dépend de Rome. Tout doit remonter à Rome. Ensuite, le pape a le droit de légiférer, le droit de déposer les évêques. Vous voyez, désormais, le pape peut déposer. Alors qu'avant, l'évêque était là. C'est fini. Là, le pape peut déposer les évêques. Le pape peut organiser des conciles généraux pour prendre un certain nombre de décisions. Et ça va plus loin. C'est que désormais, puisque ce sont les vicaires, mais lui-même, il est... Voilà. Donc, le pape affirme son droit à déposer les empereurs et les rois. Parce que le pape se considère comme le seul intermédiaire entre Dieu et les rois et les empereurs. Vous voyez, pendant que les empereurs à un moment considéraient comme l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Ils étaient au milieu. Le pape est venu s'intercaler entre Dieu et les rois. C'est lui qui devient l'intermédiaire. Il proclame ainsi, à cette époque, et c'est la réforme ou la fameuse réforme grégorienne, il proclame à cette époque la supériorité du pape sur le pouvoir temporel. et cette histoire a une influence sur l'évolution du droit. Parce que c'est de cette problématique que finalement, vers les années 1140, va être composé à Bologne ce qu'on appelle le décret de Gratien qui va donner donc le coup d'envoi au renouveau juridique canonique. Oui, ce décret de Gratien, on l'appelait Maître Gratien, alors il y a plusieurs témoignages controversés sur Gratien et il y en a qui ne savent pas grand-chose, qui parlent de lui. Certains disent que c'était un moine, etc. D'autres contestent, d'autres disent qu'il avait des diplômes, c'était un grand maître, etc. Mais c'est une histoire assez controversée. Bon, ce n'est pas l'objet de notre intervention, on peut en parler sous d'autres formes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Gratien, donc de Gratien, est un texte qui vise à harmoniser le droit. Alors, il a un titre, le titre c'est La Concorde des Canons Discordants. La Concorde des Canons Discordants. Concordia Discordantium Canonum. Il s'agit pour Gratien de prendre tous les textes, de faire des rapprochements, et de trouver une cohérence globale dans l'ensemble de ces textes, en même temps de les adapter à la réalité du moment. Et de là, le décret de Gratien est considéré comme le premier texte du droit canonique qui commence par un exposé systématique des sources. Alors, il y aura plusieurs évolutions de ce texte, je ne vais pas aller en détail, mais à cette époque on peut voir naître un droit systématisé avec des sources. Ce qui d'ailleurs va aboutir à l'avènement de ce qu'on va appeler l'enseignement du droit savoir. C'est-à-dire qu'il y a une forme de renaissance intellectuelle qui va, à l'époque, permettre donc la création des universités, notamment à Bologne, les premières universités, c'est-à-dire que les premières facultés de droit naissent à cette époque-là. Donc, le droit devient désormais une science, perd, je dirais, progressivement sa sacralité. Il peut donc être étudié non pas comme objet du sacré, mais comme objet scientifique. c'est là et la première faculté de droit en Italie à Bologne, et c'est l'école de Bologne, vous avez des, alors, il faut avoir une proportion gardée, la plupart c'est les prêtres qui enseignent ce droit. Ils reprennent donc les compilations justiniennes et avec une méthode exécutique. Et là, on a une autre école qui s'oppose, il y a des écoles qui s'opposent, et là, on va prendre une autre école, donc à côté de cette méthode exécutique, une méthode exécutique ancienne, on va prendre une autre approche, ce qu'on appelle l'école de la glose, ce qu'on appelait les glossateurs, c'est-à-dire les glossateurs, ce sont ceux qui pratiquent la glose. Pour eux, ce sont des gens qui font de l'exégèse du texte interprété avec un souci littéral, avec un souci littéral. Alors, à côté donc de ces... On a plusieurs, donc il y a un débat qui naît à cette époque, il y a plusieurs contradictions, les glossateurs attaquent les autres comme les exécutifs, etc. Et il y a plusieurs écoles. Et c'est comme ça que ça, de l'Italie, ça vient vers la France, à Paris, la première faculté de droit à la Sorbonne. C'est Étienne de Tournai, qui après un séjour, après avoir fait un séjour à Bologne, en 1160, crée donc l'école de droit à Paris, qui va donner les premiers juristes, alors avec des méthodes assez particulières d'enseignement. cette école de Paris sera suivie après par l'école d'Orléans, l'école d'Orléans. Alors, l'école d'Orléans connaîtra un moment un moment de sa gloire, une grande école de droit, l'école d'Orléans. Parce que c'est là, eux, ils s'émancipent un peu de l'enseignement du droit par l'exégèse, l'école d'Orléans. Ce sont les premiers maîtres qui modifient les techniques pédagogiques, permettant désormais aux étudiants non seulement de comprendre les textes, c'est-à-dire qu'avec l'exégèse, de comprendre les articles, les canons, etc. Mais surtout, ils sont les premiers à pratiquer ce qu'on va appeler le manuellement de l'argument juridique. en fait, ils sont les premiers à faire des procès simulés, à faire des cas pratiques. Le droit, donc, va s'apprendre non plus simplement en lisant les articles, mais au travers d'une simulation d'un prétoire. Parce que ces maîtres orléanais, ces docteurs orléanais s'affranchissent de l'attachement strict rigoureux au texte. Ils pensent que la vénération des textes juridiques n'est pas, ce n'est pas ça l'enseignement du droit. Donc, ils instillent le goût de la critique et du perspétuel questionnement. Voyez-vous, le droit devient le scientifique. Donc là, on est dans, c'est l'époque de la cristallisation du droit. Et les anciennes barrières disciplinaires commencent aussi à s'effriter. on privilégie la pratique. Les enseignants orléanais qui sont en même temps des praticiens, c'est des notaires, etc. Pour eux, l'étude du droit doit se faire de façon pratique. On doit former, l'objectif est clair, on doit former des juristes pratiques, des cas de l'administration, on doit former des notaires, on doit former, etc. Et vous voyez, ce débat, ce débat, nous l'avons encore même aujourd'hui. Chers étudiants, ce débat, nous l'avons encore aujourd'hui. Parce que vous avez, aujourd'hui même dans l'enseignement du droit, ceux qui préfèrent faire des longs cours théoriques à assimiler, etc. On vous dit, article interne, il faut faire ceci, faire ceci. La fin, la mémoire vous fait défaut. Et ceux qui pensent qu'il faut, le droit doit être enseigné de façon pratique. pratique. Parce qu'en même temps, c'est un métier. Il faut l'apprendre de façon pratique. Donc vous voyez, ce débat qui est ancien, nous sommes au 12e, 13e siècle, mais ce débat, il existe. Vous comprendrez alors les dissensions que vous allez connaître tout au long de votre formation entre les différentes approches de l'enseignement du droit. Et puis, nous aurons, après cette école organelle, nous aurons les écoles italiennes qui sont nombreuses qui vont apparaître vers le 13e, on s'approche vers le 14e siècle, nous avons des écoles. Par exemple, il y a l'école de pistoles, il y a l'école de balde, mais la plus grande école italienne de l'époque, c'est l'école de Barthol, ce qu'on appelle les bartholistes. les disciples de Barthol vont d'abord influencer largement l'enseignement du droit. Parce qu'eux, ils s'inspirent également des maîtres orléniens et finalement, la pédagogie des bartholistes est fondée sur l'argumentation, la controverse, la dispute interminable et rabâchée des cas fictifs. Voilà, les premiers cas fictifs avec les bartholistes. C'est-à-dire que, on avait déjà des fragments des cas fictifs avec les maîtres orléniens, mais c'est les bartholistes qui vont systématiser l'enseignement du droit par les cas fictifs, par les commentaires, par les interprétations novatrices, etc. Donc, voilà, si vous voulez, les éléments à ce stade que je pourrais vous donner sur l'évolution, les dynamiques de l'histoire du droit. Enfin, le droit, c'est la matière, mais le droit, c'est aussi les métiers du droit. Alors, je ne veux pas longuement insister, vous avez plusieurs ouvrages qui ont été publiés sur l'histoire de la JT, etc. Vous pourrez vous en procurer. Mais, je vais quand même rappeler de façon liminaire l'histoire du juge. Par exemple, c'est important, l'histoire du juge. Alors, il faut rappeler que l'histoire du juge, c'est depuis l'Antiquité, le recours à des juges. J'en ai parlé, lorsque j'évoquais le droit commun, le juge, entre le magistrat et le juge. C'était les juges non professionnels, les sénateurs, etc. Donc, c'est très ancien. ça a traversé la Grèce antique, puis, au Moyen-Âge, ça a beaucoup évolué, l'histoire. Mais vous avez des ouvrages qui vous parlent de l'histoire des juges qui sont... Pour comprendre un certain nombre de points, vous avez, par exemple, le principe de l'inamovibilité, qui va apparaître en 1467, donc, c'est assez vieux, même si on constate encore que certaines constitutions, aujourd'hui, reculent ce principe de l'inamovibilité. Aujourd'hui, le juge saisit d'un litige à 38 et doit déterminer la solution du droit. Le juge, sous peine de déni des justices, je vous renvoie à l'article 4 du Code civil, ne peut pas refuser. Il ne peut pas non plus prononcer des arrêts de règlement. Je vous renvoie à l'article 5 du Code civil. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toute une évolution dans la figure du juge. Et en fonction des périodes, le juge a été soit soumis, il a été la bonne non-professionnelle, puis il s'est professionnalisé, soumis au pouvoir politique, puis il a commencé à acquérir son autonomie, etc., son indépendance, jusqu'aux controverses aujourd'hui, la place du pouvoir judiciaire, par exemple, dans nos constitutions. Quant à l'histoire de l'avocat, alors, je peux dire que les origines des avocats remontent à l'antiquité, c'est très ancien. Mais il faut rappeler quand même que c'est à partir de la Grèce antique que les choses commencent à se cristalliser. D'abord, au début, l'accusé plaidait seul sa cause. Si vous prenez ce qu'on appelle le code de Solon, l'accusé, il plaidait seul. C'était à lui de plaider. Parfois, il pouvait demander à quelqu'un de l'aider pour rédiger la plaidoirie. Ces personnes on les appelait les logographes. C'est les logographes qui aidaient à rédiger les plaidoiries. Alors, quand on ne savait pas se défendre, un logographe vous rédige la plaidoirie et vous venez à l'audience, vous lisez votre plaidoirie. puis vient à l'époque la Rome, j'ai évoqué, on amène l'advocatus ou le patronus et c'est lui qui est appelé auprès d'eux. L'advocatus c'est-à-dire que c'est la personne qui est appelée auprès de l'accusé, de la personne qui doit se défendre. Au départ, l'avocat ne plaide pas. Il faut retenir. Au départ, l'avocat ne plaidait pas. Il donnait simplement des conseils. C'était à celui qui est accusé de se défendre. L'avocat était assis. C'est pour ça que le mot advocatus signifie celui qui est appelé auprès d'eux. Mais ce n'est pas lui qui prend la parole. Il est là pour conseiller la personne qui doit plaider son cas. Alors, avec le temps, les avocats vont commencer à se réunir en collège. Puis, la formation va commencer vraiment à prendre corps. Notamment, avec la célèbre loi de Cinzia qui pose l'interdiction de recevoir des honoraires en nature, etc. Et puis, il y a plusieurs règles. Des anthologies qui vont apparaître viendra également l'époque où la monarchie médiévale va préciser les règles relatives aux avocats. à l'époque, l'avocat, on l'appelle pro culto ou en parlier. C'est-à-dire que c'est à cette époque qu'il commence à plaider. On dit, l'avocat, c'est celui qui parle et plaide avant jugement. Avant jugement. Et, la fonction va évoluer au moins un âge jusqu'à ce que il y aura, vous connaissez, vous pouvez lire sur internet l'histoire de Saint-Nicolas qui est le patron, patron, protecteur des avocats parce qu'il va regrouper les avocats en une compagnie et le métier va finalement se développer, etc. Vous avez des ouvrages intéressants, l'histoire des avocats. Enfin, j'aborderai l'histoire du notaire qui est l'un des plus vieux métiers du monde. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Il faut remonter très loin au Moyen-Âge. Alors, les notaires, c'est assez spécifique parce qu'ils achètent les charges auprès du pouvoir politique. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé jusqu'à maintenant puisque les notaires sont des officiers ministériels. Leur relais important en tant qu'acteurs de la vie du droit depuis le Moyen-Âge à nos jours. Il permet de faire des actes notariés dans plusieurs domaines, etc. Je ne vais pas insister. Je vous renvoie des lectures pour compléter votre information. Après avoir parlé des métiers, des quelques métiers du droit, je voudrais terminer sur les sources puisque la question des sources, elle est importante. Pourquoi ? Parce que, au travers de l'histoire du droit, on va voir comment certaines sources vont prendre de l'influence sur d'autres. Ce n'était pas acquis, forcément. Alors, commençons par ce que j'avais déjà évoqué dans les précédentes vidéos. C'est la doctrine. La doctrine. Je vous ai raconté, déjà, comment les juristes consultent fonctionnaires au moment de la romantie. Il fallait avoir une autorisation. Il y avait des juristes consultes libres. qui ne prenaient pas en compte leur point de vue dans les procédures judiciaires. Seuls les juristes consultes qui avaient l'autorisation de l'empéreur pouvaient émettre des points de vue juridiques qui étaient intégrés dans les procès. Puis, après cette période, on aura des grands doctrinaires à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle qui sont, notamment avec l'arrivée en 1894 du code civil, le code napoléonien, vous avez des courants qui vont naître. Et c'est là que la doctrine commence à prendre du point, notamment avec les maîtres de l'exégèse, qui, je prends le cas de Jean-Joseph Bunier, qui disait que je ne connais pas le droit civil, j'enseigne le code napoléonien. Donc, pour lui, le droit n'existe pas, c'est le code. On applique ce qui est dans le code, point. Il n'y a pas à faire. Ce qui n'est pas dans le code, ce n'est pas le droit. Donc, il y a une conception assez rigoriste du droit. Vous avez des grands maîtres comme Jean-Charles Desmolambes qui a produit près de 31 volumes sur le code civil. C'est le grand maître. On l'appelait même le prince de l'exégèse. Vous avez d'autres, je ne vais pas, il y a beaucoup de noms. Julien Bonecas, considéré comme aussi le maître de l'école de l'exégèse. Bref. Et puis après, en face de l'école de l'exégèse, va naître une nouvelle école. C'est l'école de la libre recherche scientifique qui est promue en particulier par Raymond Saliel et puis après, par Génie, François Génie, pour y trouver. Et là, cette école considère que le texte de la loi, notamment le code, envisage des solutions. Mais pour eux, il faut aller au-delà du code civil. Aller au-delà même par le code civil. C'est-à-dire qu'il faut commencer par le code civil et puis, puisque le droit doit être appliqué dans un contexte donné. Il faut tenir compte donc de la société dans laquelle on applique le code. Alors, c'est pour cela que, dans la libre recherche scientifique, on fait appel à l'histoire, à la sociologie, à l'économie, à la philosophie, parce que l'interprète du droit doit prendre en compte l'ensemble des données de la vie sociale. et puis, après ces grands maîtres, on va assister à l'avènement du comparatisme, c'est-à-dire qu'on commence maintenant à comparer les droits, le droit français avec le droit anglais, etc. puisque les législations sont désormais publiées. Donc, on peut comparer sur certaines questions des questions de famille, des questions de succession, etc. Donc, le comparatisme naît à cette époque-là. Mais il faut rappeler quand même que le comparatisme à l'époque est essentiellement l'œuvre des civilistes et des commercialistes. Enfin, toujours, pour la doctrine, alors, on va voir quelques grands maîtres, qui vont, à titre historique, ce n'est pas exclusif, je vous le donne juste pour vous donner quelques noms, vous pouvez vous-même faire des recherches sur ces noms. Je citerai par exemple Maurice Horiou, le grand maître du droit public, puisqu'il va publier en 1910 les principes de droit public, après son principe de droit administratif de 1892 qui sera réédité en 1927. C'est Maurice Horiou qui conceptualise l'idée de l'institution. L'idée de l'institution. vous avez sa thèse à Toulouse qui encore, à l'époque, vous voyez, la thèse, elle est d'une centaine de pages, la thèse. Vous pouvez, pour ceux qui ont la chance un jour, d'aller à l'université de Toulouse, Capitole, du côté Sciences Po, vous avez la thèse exposée. Ensuite, vous avez un autre maître comme Léon Dugui, de l'école de Bordeaux, la grande école de droit de Bordeaux qui va conceptualiser le concept de service public dans son traité de droit constitutionnel. Pour lui, il considère que l'ensemble du droit administratif se ramène à la notion de service public. C'est juste des pistes. Pour vous dire, le droit, ça s'est développé comme ça. Vous avez des grands maîtres à certaines époques qui ont conçu des choses et puis après, il y a des développements, il y a toute une école. Donc, il y avait un moment, vous voyez, un conflit doctrinal entre l'école de Toulouse et l'école de Bordeaux. L'école de Toulouse avec le maître Maurice Orioux et l'école de Bordeaux avec Léon Dugui. Je ne vais pas aller dans les détails. Vous pouvez vous cultiver sur ces points. Autre source de droit, après donc la doctrine, nous avons la jurisprudence. Et il est intéressant de voir l'évolution du concept de jurisprudence. La jurisprudence est considérée d'abord au départ simplement comme une compilation et un ensemble des décisions rendues par la justice. Donc, la question maintenant, c'est quel est le statut de cette jurisprudence ? Quel est le statut ? Alors, il faut voir que c'est la doctrine qui au départ donne ses lettres de noblesse à la jurisprudence. parce que c'est la doctrine qui valorise la jurisprudence. Le fait que les juristes consultent, ces grands maîtres, se sont mis à commenter les décisions rendues par les juges, à dire que le juge, là, a bien dit le droit, là, il s'est trompé. Bref, vous voyez, ce sont ces commentaires qui vont donner à la jurisprudence ces lettres de noblesse. Et donc, c'est la doctrine qui va, en quelque sorte, donner toute sa place à la jurisprudence. Il y a donc une évolution d'une forme de reconnaissance du pouvoir normatif des juridictions. Alors, la question classique, est-ce que le juge a le droit de créer du droit ? Ça, c'est un débat. Mais à l'époque, on commence à prendre très au sérieux les décisions rendues par les juges et avec les commentaires qui sont faits là-dessus, on commence à s'aligner. C'est-à-dire que la jurisprudence est considérée par certains comme une source du droit. Comme une source du droit. Alors, d'autres disent que la jurisprudence n'est pas une source du droit. la jurisprudence a une autre. C'est une simple autorité. Donc, il y a des débats. Des débats entre Louis-Étienne Josserand, entre Marcel Plagnol, par exemple, Edouard Lambert, bref, tous ces grands maîtres du droit civil qui vont s'affronter, Charles Aubry, Charles Rau, tous ces grands maîtres qui vont s'affronter pour donner sa place à la jurisprudence. et certains pensent, et je reviens à quelqu'un peut-être plus proche de nous, le Douain Carbonnier, le Douain Jean Carbonnier, qui envisage donc la jurisprudence dans son ouvrage sociologique du droit. et la place de la jurisprudence pour le Douain Carbonnier est envisagée pour, parce que celle-ci, pour lui, manque le caractère inhérent à une source autonome du droit. Donc, il dit que, bon, la jurisprudence est l'autorité de ce qui a été jugé constamment dans le même sens. mais il y a une réserve. Est-ce que c'est une source directe du droit ? C'est une source interprétative, c'est une source dérivée du droit. Donc, c'est pour cela que, même aujourd'hui encore, il y a ce débat. Certains veulent, par exemple, dire, bon, que les décisions rendues par les grandes juridictions internationales peuvent être considérées comme une source du droit. Il y a débat. Certains insistent, d'ailleurs, sur le fait que la jurisprudence reste une source interprétive du droit, une source complémentaire. Par exemple, une droite internationale complète, les conventions et la coutume. Bref, voilà les éléments importants que vous pouvez retenir sur cette évolution qui va de l'époque médiévale jusqu'à une autre époque où, finalement, on voit toutes les controverses et c'est là l'intérêt de l'histoire du droit. Si vous approfondissez tous ces éléments, vous verrez que ça vous renseignera beaucoup sur ce que vous allez apprendre tout le long de votre parcours. Je vous convie donc à compléter ces informations que je mets à votre disposition par des lectures, mais il ne faut pas non plus exagérer. Il ne s'agit pas d'aller lire des tomes et des tomes, mais de comprendre que l'on ne peut pas pratiquer le droit sans tenir compte de son contexte historique, sans tenir compte de la société dans laquelle le droit doit s'appliquer. Voilà, chers étudiants, sur cette troisième vidéo, les éléments importants que je pourrais mettre à votre disposition dans la compréhension de la dynamique historique du droit. Alors, dans une dernière vidéo, donc la vidéo numéro 4, je vais donc vous présenter l'histoire des droits africains. Sous-titrage